Quelle claque que cette nouvelle exposition du musée Guimet, une exposition photo signée Jean-Baptiste Huynh dans une scénographie épurée et intemporelle, conçue par l'artiste lui-même. Ici vous pénétrez dans la pénombre, dans une ambiance feutrée, empreinte de sensualité et de spiritualité, le cadre idéal pour exposer ses photographies sans âge. On déambule ainsi dans une galerie de portraits, portraits humains, artistiques ou végétaux, peu importe pour l'artiste, obsédé par l'esthétique. 20 ans de photographies encapsulées en une seule et même exposition. Vietnam, Inde, Japon, Chine, Cambodge, un regard vous fixe, un visage vous parle, une main tendue vous attire. Ici on nous parle d'infini et de lumière, dans un espace regardé totalement baigné par l'obscurité. Les visages semblent flotter tel décors célestes, ils rayonnent comme l'histoire du nazi rêvé et idéalisé, mais bel et bien réel. Jean-Baptiste Thuynes est l'un des plus grands photographes de la génération actuelle, c'est un véritable enchanteur. Il nous ensorcelle avec ses photographies, empreintes de lyrisme, de sensualité, exposées dans les plus grands musées du monde, à commencer par le Louvre ou la Villa Médicis. Alors ici on aura peine à distinguer les visages des bouddhas millénaires des collections du musée, de ceux des vietnamiens croisés par l'artiste au cours de ses voyages. Tous sont traités sur un même plan d'esthétisme, d'épure, de transcendance même, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, isolant le sujet de son contexte, de son temps, comme enfermé dans une bulle d'éternité, regardé coupé du monde extérieur. Arrêtez-vous un instant sur cette série de clichés aux formes parfaites justement, elles sont rondes, elles sont presque mystiques, une planète, un astre, la lune. En s'approchant et bien vous réaliserez que ce sont en réalité des objets du musée, des miroirs antiques, des bols athées ou autres coupes et divinités qui s'alignent comme autant de corps célestes flottant dans l'univers. Observez ensuite ces visages de femmes, quelque chose nous interpelle, elles semblent sorties d'un rêve, elles sont troubles mais pourtant bien présentes, un brin d'imperfection tellement rare dans les œuvres de l'artiste qui a choisi de les photographier à travers leurs reflets dans des miroirs anciens, au mercure, ce qui leur confère justement cet aspect énigmatique. On a l'impression qu'on a superposé des constellations sur ces portraits. L'aspect onirique des clichés est renforcé encore par l'éclairage, l'éclairage vacillant, fragile, vibrant, un petit peu comme une respiration lumineuse, tout en finesse, comme une part d'imperfection aléatoire amenée par le passage du temps. Une magnifique manière de nous redire que les yeux sont finalement le miroir de l'âme. considère aux gens qui ont un sentiment d'outre-enent�yat, depuis le temps nous sont vraiments Ver blijzes mais pleins de voir. variation comme une aspect enention par le passageих d'exécutif enrandologie, nous restons la racks, et nous restons leement idéalement secours. Sous-titrage ST' 501